Romain Descendres, Jean-Claude Zancarini, on est très content de vous accueillir aujourd'hui, alors de vous accueillir en distanciel, mais quand même la discussion peut avoir lieu, autour de votre livre « L'œuvre-vie » d'Antonio Gramsci, publié à La Découverte cette année, un épais ouvrage de 550 pages qui revient donc sur la trajectoire intellectuelle de Gramsci. Alors je vous présente rapidement, vous êtes tous les deux professeurs en études italiennes à l'ENS, à l'École Normale Supérieure de Lyon, et ça fait de longues années que vous travaillez sur la vie et l'œuvre d'Antonio Gramsci à travers des publications, récemment aux éditions de l'ENS « La France d'Antonio Gramsci 2021 », et puis à travers un séminaire dans lequel vous travaillez autour des carnets de prison de Gramsci. Alors Gramsci en tant que tel, il est quand même besoin de le présenter, encore que, évidemment, grand marxiste italien, mort très jeune, après une dizaine d'années en prison, un Gramsci dont un certain nombre des notions sont encore utilisées aujourd'hui dans le débat public, l'hégémonie, les intellectuels organiques, la guerre de position, qui est connue justement pour son séjour en prison et les carnets qu'il y a écrits, et quelqu'un qui, on a l'impression, a pu renouveler le marxisme quasiment à lui seul, grâce à sa puissance intellectuelle dans ses années 1920 et 1930, qui sont quand même le moment de grands, grands débats autour de la révolution russe, autour de l'international communiste, etc. Donc, on a un auteur qui est en même temps passé et présent. Je donne un exemple dans un livre récent de Hugo Paletta qui s'appelle La possibilité du fascisme, où cet auteur appliquait la notion gramscienne de crise d'hégémonie à la France actuelle, dans ce livre aussi publié à La Découverte en 2018. Alors, j'aimerais, dans ces questions qu'on va avoir et vos réponses, tout bêtement que vous commenciez par m'expliquer le projet. C'est-à-dire, depuis 2012, vous avez ce séminaire de lecture des carnets de prison, dix ans de voyage, et vous voulez, vous avez essayé, vous avez fait dans ce livre, pas une biographie, mais une biographie intellectuelle, dont l'objectif était, Gramsci le dit lui-même quand il parle de cette idée de faire des biographies intellectuelles, de reconstituer un processus de développement intellectuel. Et donc, ma première question est toute simple. Face à un corpus qui est énorme, laissé par cet auteur, comment vous avez fait ? On s'est débrouillé comme on pouvait. Non, effectivement, une des questions, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre achevée. Et il y a, pour la première partie de sa vie, avant qu'il soit en prison, il y a une masse énorme d'articles, d'articles de journaux, d'abord dans les journaux socialistes, puis la fondation d'une revue qui a été jouée un rôle important dans l'histoire de Turin, en tout cas dans l'histoire des luttes ouvrières à Turin, qui est l'ordre d'Ilenwov, l'ordre nouveau. Et puis, des textes politiques à partir du moment où il est un des fondateurs du Parti communiste d'Italie, à partir de la scission de 1921 à Livourne. Et puis, quand il est en prison, à partir du moment où il obtient le droit d'écrire, ce n'est pas tout de suite, il a arrêté en 1926, il peut commencer à écrire en 1929, voilà, 33 cahiers de fragments, de notes, avec certaines notes très développées, d'autres qui sont des notes de lecture, des remarques, etc. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aurait pas pu le faire, ce livre, sans l'apport d'une nouvelle lecture italienne, qui amène actuellement à la troisième édition de Gramsci, et en particulier la troisième édition des Cahiers. Et il faut dire au moins le nom de celui qui a été l'initiateur de ce processus, qui est Gianni Franchone, et qui est donc un prof de philo de PAV, qui a presque mon âge, un peu moins, et qui, depuis 40 ans, fait ce travail pour essayer de comprendre comment il travaillait en prison, et du coup, quelle est la chronologie des textes. Et nous, ce qu'on a voulu essayer de rendre, en particulier dans la troisième partie où on aborde les Cahiers, c'est le processus, ce que lui-même appelle, dans le texte que vous citiez tout à l'heure, le rythme de la pensée en développement, c'est-à-dire comment il passe, comment il élabore, comment les éléments politiques extérieurs, et en particulier ce qui se passe dans le communisme international et à l'international et dans le parti russe, l'amène à, en fait, nous on le dit assez clairement, à être en désaccord avec cette ligne, et à proposer, en gros, une ligne alternative pour le communisme. Et je me posais une toute petite question par rapport au carnet, parce qu'effectivement, dans votre livre, il y a vraiment des passages de philologie très précis sur l'établissement de cette édition, et ça, c'est très intéressant, parce qu'on ne peut pas séparer ce qui est dit de la matérialité du texte. Question toute bête pour le public, ça fait combien de pages, l'ensemble de ces carnets ? Est-ce qu'on a une idée du volume global ? Alors, c'est 33 cahiers d'écoliers, en fait. C'est des petits cahiers, alors qu'ils remplissent pour certains, la plupart, entièrement, mais qui, pour d'autres, ne sont remplis qu'en partie. Donc, c'est des centaines et des centaines de notes et plusieurs milliers de pages, voilà, remplis d'une écriture à la fois très, très claire, mais minuscule, et qui sont conservées à la Fondation Gramsci, à Rome, qu'on a pu voir récemment, pour la première fois en France, à l'Institut culturel italien à Paris. Ils ont été apportés, bien gardés dans des caisses, sécurisées et réfrigérées, parce que c'est conservé vraiment comme des manuscrits anciens, précieux. Alors maintenant, on peut travailler aussi directement sur les photos des manuscrits. On a des photos qui nous ont été aussi communiquées par la Fondation Gramsci, mais ce n'est pas ce travail, ce travail, on va dire, d'egdotique et de philologie stricto sensu sur les manuscrits. Nous, on n'a pas besoin de le faire parce qu'il est fait et très bien fait. Il nous arrive, sur certaines notes, d'aller voir le manuscrit pour essayer de vérifier un certain nombre de choses, et notamment de choses qui ont trait à la datation. Le plus important, en fait, dans cette histoire, c'est que jusqu'à récemment, en fait, jusqu'au travail de Gianni Franchon, il était pas impossible, mais extrêmement difficile de dater finement toutes ces notes pour une raison simple qui est que Gramsci avait le droit, dans sa cellule, de travailler sur plusieurs cahiers en même temps. Alors, des cahiers, il faut dire d'abord, pourquoi des cahiers ? Pourquoi des cahiers et des colliers ? Lui avait plutôt l'habitude de travailler sur des feuilles volantes, et il avait demandé au départ des feuilles volantes. Des cahiers parce que ça permet à la censure de s'exercer de façon tout à fait stricte et sûre. Avant de lui être communiqué, les cahiers sont numérotés, chacune des pages est numérotée, ce qui permet d'être au geôlier, en fait, et au directeur de la prison, surtout, d'être certain qu'aucun papier ne sorte. Ils lui sont donnés à sa demande, sortis d'un lieu qui s'appelle le magasin dans lequel il y a un coffre, avec l'ensemble de ses livres, de ses revues qu'il reçoit régulièrement, et puis ses propres cahiers. Et il les remplit à chaque fois en écrivant systématiquement une note précédée d'un signe de paragraphe qui peut être très courte comme longue. Au bout d'un certain temps, certaines des notes sont longues. Et c'est des notes qui ont des statuts différents, qui sont pour certaines simplement de la prise de notes de ses lectures. Il y a des passages entiers qui sont simplement des citations, des morceaux de livres ou d'articles écrits par d'autres qu'ils recopient et qu'ils gardent en mémoire ou qu'ils commentent. Et puis, d'autres qui sont de véritables réflexions et qui ressemblent à de petits essais. Le problème, ça a été de réussir à dater tout ça parce que on savait dès le départ que certains cahiers étaient ceux avec lesquels il avait commencé. mais il a une manière très particulière de les utiliser ces cahiers. C'est-à-dire que comme il n'a pas le droit d'avoir plus de quatre pièces sur son bureau, dans sa cellule, sur sa petite table, c'est-à-dire qu'il peut avoir par exemple deux cahiers, une revue et un livre, il n'est pas en mesure de consacrer chaque cahier uniquement à un seul sujet. L'idée, c'est que très vite quand son travail commence à être mis en place, il a tout un programme avec une liste de sujets. Cette liste de sujets, elle va être refaite à plusieurs périodes et elle va évoluer. Mais comme il ne peut pas avoir un cahier pour chaque sujet, il a tendance à diviser ses cahiers. Donc certains cahiers sont divisés en deux, d'autres en trois, d'autres en quatre. et alors certains sont simplement consacrés à la prise de notes, ils appellent ça des notes miscellanées, la michellanéa, des notes michellanées. Et d'autres sont consacrés à dépouiller les revues qu'il reçoit au fur et à mesure et d'autres enfin, assez rapidement, sont consacrés à des sujets précis et notamment ce qu'il appelle ces notes de philosophie qui vont être dans certaines parties de cahiers. Tout ça fait un ensemble qui n'est jamais, quasiment jamais daté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication interne de la part de Gramsci sur la date de l'écriture ou de la prise de notes de tel ou tel paragraphe. et donc le travail de Jennifer and Sean fondamental dont parlait Jean-Claude tout à l'heure et qui est à l'origine de la deuxième édition critique, l'édition critique qui est actuellement en cours de publication en Italie et sur laquelle on s'appuie pour tout notre travail, eh bien, a été de dater finement chaque note. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'un travail qui continue à être un peu un travail de fourmi, pour reprendre ce que vous disiez, comment on a fait, on a fait quand même pendant plusieurs années un travail de fourmi qu'on n'a pas fait seul, on a été aidé pour ça par les travaux précédents, mais un travail de fourmi au sens où il faut à chaque fois que ce que l'on lit, on le resitue dans la date précise de son écriture, ce qui permet de l'articuler avec, d'une part, l'évolution propre de sa pensée à lui et le rapport de sa pensée avec ce qui se passe, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe au sein de l'international communiste et du Parti communiste italien en exil et en clandestinité et ce qui se passe évidemment dans le pays en Italie sous le régime fasciste. Alors, je pense que c'était important de revenir là-dessus parce que dans cette entreprise de 550 pages que vous avez fait tous les deux, il y a vraiment cette idée philologie et histoire, c'est-à-dire que la pensée est toujours incarnée dans une pratique, dans un moment historique et donc maintenant qu'on a posé un peu la manière dont vous avez construit ce livre, on va regarder un certain nombre d'étapes de la vie de Gramsci où à titre personnel j'ai appris beaucoup de choses, je ne savais pas du tout notamment qu'il était malade etc. de naissance et on voit la trajectoire de quelqu'un qui naît dans une famille sarde très pauvre et qui va s'élever grâce à la culture et avec un amour d'une certaine culture classique et là, dès le début, on voit que dans cette trajectoire où ensuite Gramsci va militer avant la guerre puis pendant la guerre dans le parti socialiste italien tout de suite devenir quelqu'un d'important dans la ville de Turin marier ce côté intellectuel et actif de militant on voit qu'une des premières révolutions qui fait connaître au marxisme c'est justement l'intégration de cette notion de culture c'est-à-dire qu'on sait dans les différents auteurs qui ont pavé la critique marxiste de la fin du 19ème début du 20ème alors il y en a plein Rosa Luxembourg les réformistes Karl Kaotsky Lénine etc qui Lénine lui aussi écrivait des articles et des articles et des articles donc ça pose le même genre de problème ça a posé le même genre de problème à Dominique Collat pour faire sa biographie intellectuelle de Lénine bon et là Gramsci arrive et face à une certaine critique du marxiste qui est son économisme sa vision très centrée justement sur l'économie Gramsci amène la culture et il le dit la culture c'est une discipline de son propre moi intérieur et donc vous me voyez venir c'est aussi une manière de prendre conscience de soi et donc de prendre conscience de sa conscience de classe alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots de comment Gramsci avec son cerveau et sa volonté arrive à ramener le concept de culture dans le marxisme dans ces années-là en 5 minutes en 5 minutes en 5 minutes ouais non 30 secondes non il y a plusieurs choses à dire la première chose c'est que il est sur une ligne de ce qui a été constitué par la culture de l'humanité c'est pas c'est pas à laisser de côté c'est au contraire à faire en sorte que les classes subalternes les groupes subalternes donc le prolétariat les paysans etc puissent puissent s'en emparer puissent le comprendre etc et ça c'est très net dès son travail de journaliste et un des aspects qu'on a traité il n'y a pas très longtemps c'est la question du théâtre c'est pas traité dans le bouquin mais c'est un truc qu'on a fait à la demande d'un ami qui va le publier dans théâtre public on voit très bien que d'abord il est il va tous les spectacles de Turin il est le chroniqueur théâtral de la Venti et musical et il est également et ça on l'a découvert récemment avec des nouvelles attributions donc il va à tous les spectacles théâtre musique et pour la musique il y a Romain Roland il y a l'amour pour Beethoven la vie des gens qui cherchent la liberté etc et puis donc une vision l'idée c'est quand même qu'en gros du passé on fait pas table rase du passé on fait l'histoire mais pas la table rase et on prend tout ce qu'il y a de bon dans l'élaboration antérieure donc ça c'est peut-être le premier point qu'il faut qu'il faut mettre en évidence alors ensuite l'idée c'est que du coup le rapport qu'on doit avoir avec les masses c'est un rapport de pédagogie un rapport d'éducation c'est en ce sens là qu'il y a culture ensuite qu'il y aura aussi hégémonie culturelle dans la définition large de l'hégémonie politique il y a aussi évidemment l'aspect culturel parce que précisément tout rapport d'hégémonie a un rapport pédagogique et que donc il y a tout un travail d'élaboration à faire permanent et que lui-même fait avant même la création du parti communiste d'Italie qui fait dans des conférences qui fait avec le journal l'Ordine et Noir qui faisait dans ce petit journal qui était un truc le cri du peuple qui était le petit journal hebdomadaire du parti socialiste et dont il fait un lieu de réflexion tout à fait étonnant et c'est un peu tout ça peut-être tu précises un ou deux points je crois qu'il y a une chose aussi qui est assez assez propre à Gramsci c'est son double rapport à une longue tradition de culture italienne d'une part et d'autre part au néo-idéalisme italien à la pensée incarnée fondamentalement par Bennett Tokoc à ce moment-là mais aussi par Giovanni Gentile qui sont tous les deux des élèves de Labriola Antonio Labriola qui était lui-même un philosophe lié à la tradition idéaliste mais devenu marxiste et un des plus importants marxistes de la fin du 19e siècle qui était en dialogue avec avec Engels notamment avec toute une série de grands intellectuels socialistes européens Sorel etc donc il y a ça c'est-à-dire qu'il vient il ne vient pas du marxisme Gramsci ça c'est quelque chose qui est qui est assez fondamental et ce qui pour lui culture est synonyme d'émancipation c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émancipation des groupes subalternes voilà du prolétariat à l'époque parce qu'à l'époque ils ne parlent pas de groupes subalternes groupes subalternes c'est le langage qui se met à élaborer plus tard et en prison mais il n'y a pas d'émancipation sans un dépassement de toutes les formes de détermination qui sont proprement économiques sociales économico-corporatives comme il disait à la suite d'autres d'autres auteurs justement voilà donc cette cette émancipation c'est déjà l'idée que les subalternes les dirigés puissent être eux-mêmes en mesure d'être des dirigeants c'est ça être des intellectuels et d'où toute la question des intellectuels qui est fondamentale c'est-à-dire qu'elle est fondamentale non pas parce que il y aurait une classe d'intellectuels qui est indispensable pour pouvoir assurer l'émancipation des masses mais parce que c'est les masses elles-mêmes qui doivent se faire intellectuelles et le côté absolument décisif de la culture dès le début pour essayer de répondre à votre question ça vient de là et c'est sans doute quelque chose alors ces aspects-là on ne s'y est pas beaucoup attaché forcément dans le livre mais on peut faire des hypothèses aussi plus de type plus historico-psychologique c'est-à-dire que lui-même qui venait alors non pas d'une famille paysanne excessivement pauvre mais plutôt d'une petite bourgeoisie provinciale du centre du centre de la Sardaigne mais déchue pour des raisons complexes liées au fait que son père a perdu son emploi de fonctionnaire et a été même incarcéré pendant pas mal d'années ce qui fait ce qui fait que la mère de Gramsci s'est retrouvée avec sept enfants et sans revenus et à devoir faire marcher faire avancer cette famille et Gramsci était tout jeune à ce moment-là et donc lui ça l'a ça l'a ça l'a ça l'a bloqué dans son apprentissage scolaire à un certain moment il a énormément lutté et il a lutté intellectuellement pour s'en sortir donc il y a peut-être effectivement un rapport aussi pourquoi il apporte la culture peut-être parce qu'il y a déjà une un des éléments c'est celui-là et l'autre et l'autre élément c'est que cette cette dimension cette dimension culturelle elle est propre à un certain historicisme qu'est l'historicisme de tradition italienne qui remonte notamment à à Vico et qu'on retrouve dans tout l'idéalisme italien du second 19e siècle auquel il est attaché et qui s'exprime aussi à travers toute une série de revues de revues comme comme la voce et comme Léonard des revues qui ont été très importantes pour la vie intellectuelle et politique et culturelle de l'Italie de l'avant-guerre et encore pendant la première guerre mondiale auxquelles lui il a été attaché et qui lui ont beaucoup servi récemment on a retrouvé dans dans un grenier qui n'avait pas vraiment été exploré d'une des habitations de la famille Gramsci des centaines et centaines de numéros de revues lus par Gramsci auxquelles Gramsci était abonné quand il avait quand il avait autour de 18 ans quoi et en fait c'est ça qu'il a formé c'est d'abord et avant tout ça qu'il a formé d'où sans doute la culture qui est bien fondamentale dans son marxisme particulier alors on voit dans cette première réponse qu'effectivement on ne peut pas c'est logique on ne peut pas séparer le travail conceptuel que va au périgrame Chie de son parcours personnel et effectivement comme beaucoup d'acteurs de l'époque il est percuté par des événements d'ampleur cosmique la première guerre mondiale alors en Italie 1915 Caporetto 1917 la révolution russe et puis donc il va interpréter tout ça mais il ne va pas seulement l'interpréter il va le mettre en action et on a ce grand moment très important parfois un peu d'ailleurs mis en mythologie par les mouvements militants actuels qui est le Biennios Rossa ces deux années rouges où de la même manière que l'Allemagne entre en révolution qu'on a la révolution hongroise de Béla Kuhn l'Italie est dans une situation extrêmement tendue du point de vue politique où il y a ce basculement à l'extrême gauche et notamment par l'occupation des usines c'est-à-dire des formes de militantisme inconnu jusque-là où les ouvriers italiens notamment de Fiat mais pas que arrivent dans les usines cassent le lockout patronal et occupent les usines voire utilisent eux-mêmes les machines qui savent faire fonctionner Gramsci est dans ce processus Gramsci participe et c'est là où en fait il va voir ce qu'on appelle ce mouvement des délégués d'usines et l'analyser alors comment comment il agit et comment il théorise ce nouveau moyen de lutte de l'occupation des usines dans ces années 1919-1920 comment il voit tout ça c'est pas seulement qu'il voit c'est que en gros l'ordre des droits va jouer un rôle important mais alors c'est pas tout de suite l'occupation des usines c'est vraiment la grande grève d'avril d'avril 20 et juste avant le début de la mise en place à partir d'une structure qui est en fait une structure négociée entre les patrons et les syndicats les commissions internes donc c'est une espèce d'endroit où on entend on écoute on écoute les revendications des ouvriers qui sont portées par des représentants syndicaux des délégués et puis on essaye de trouver des solutions et le point de départ de la nouveauté de l'Ordine des Noirs c'est cette question là est-ce qu'on peut traduire en italien le mot soviète est-ce qu'on peut trouver un équivalent il dit une ébauche timide de quelque chose qui ressemblerait qui ressemblerait aux soviets et il dit ça peut partir de la commission interne et assez rapidement avant même avant même la grande grève d'avril qui est en fait une grève pour savoir qui a le pouvoir dans l'usine parce que ce point de départ complètement qui pourrait paraître dérisoire c'est est-ce qu'on met leur solaire ou est-ce qu'on laisse leur légal et les ouvriers disent non nous on veut leur solaire et le patronat dit nous on veut leur légal mais la question évidemment c'est vous la commission interne qui décidez ou c'est nous le patronat il n'y a qu'un chef dans l'usine c'est le patronat c'est bon quoi grève et grève qui s'étend sur tout le piémont alors ça s'étend sur tout le piémont mais pas vraiment au-delà il y a des soutiens à Gênes il y a des soutiens les cheminots il y a un peu de soutien à Milan mais c'est Turin va rester à peu près tout le temps isolé de ce point de vue là on va revenir après sur l'occupation des usines et donc là de la commission interne on passe à un processus qui se fait d'abord à la brevette et fiat dans quelques autres usines de fiat puisqu'il s'étend en tout cas sur Turin d'élection des délayés des conseils ouvriers des comités ouvriers d'usines et là avec une autre petite rupture avec les syndicalistes la CGL la Confédération Générale Italienne du Travail tout le monde vote tous les ouvriers votent même les non-syndiqués ça a été un débat là sur est-ce que il y a une idée derrière qui est que le syndicat renvoie à une forme de lutte où les ouvriers sont des salariés alors que le conseil ouvrier renvoie à l'idée que les ouvriers sont des producteurs et donc il y a le noyau de la réflexion qui va faire l'expérience de l'occupation des usines à savoir nous sommes les producteurs si nous arrivons à faire l'alliance avec et en particulier ils pensent beaucoup aux techniciens et ingénieurs et bien pourquoi on aura les capitalistes et donc première grève tu vois en avril voilà ils obtiennent quelque chose quelques bricoles etc mais enfin les débats entre patronat et syndicat parce que les syndicats n'en continuent pas moins à exister et à avoir une force contractuelle non négligeable fait que il y a ce processus en septembre 1920 qui amène les syndicats à dire si le patronat lock out nous on entre dans l'usine et on occupe et c'est là que l'intervention de l'ordinaire noire est décisive parce que l'idée des syndicats c'est on va être là et on va faire une espèce de grève perlée en fait car on va produire le minimum pour que le salaire minimal celui voilà celui qui n'est pas aux pièces celui qui n'est pas à la production mais c'est le salaire minimal mensuel enfin hebdomadaire soit obtenu et eux ils disent mais non il faut montrer qu'en effet nous sommes capables de produire aussi bien sans la présence des capitalistes qu'avec leur présence et même mieux parce que nous on sait exactement comment ça se passe dans les ateliers etc. donc voilà ça c'était cette expérience-là qui amène à poser la question est-ce qu'on est à la veille de l'insurrection est-ce qu'on est à la veille de l'insurrection et là la réponse des Turinois en gros c'est vrai que ça paraît presque surréaliste comme histoire il y a une réunion à Milan est-ce qu'on fait où il y a les syndicats et le parti socialiste est-ce qu'on fait l'insurrection ou pas et les trois délégués de Turin dont un est Togliatti de l'ordre de l'innoi mais un autre est un représentant des syndicats et l'autre est appelé le technicien de Turin ils disent tous la même chose ils disent non non nous à la Fiat à la Fiat-Centro où on est le mieux armé on a en tout et pour tout 5000 cartouches de mitrailleuses on tient un quart devant donc on peut se défendre on se défend si on est attaqué on se défend mais on ne peut pas sortir et attaquer et là il y a vraiment un moment extrêmement important qui fait qu'en fait il y aura un accord entre le gouvernement de Joliet et les syndicats et les gardes rouges qui gardaient les usines qui il y avait quelques attaques en particulier de groupes déjà pré-fascistes enfin pas des fascistes à ce moment-là complètement mais des groupes nationalistes etc. machin rendent les armes il y a des textes très beaux de gens qui étaient dans les usines qui racontent que c'était voilà qu'ils avaient une conscience de défaite en fait c'est-à-dire qu'en fait cette expérience formidable dont on il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça c'est une défaite pour le prolétariat turinoire c'est bien dit dans le livre c'est bien dit dans le livre on voit que Gramsci aussi en fait a une conscience aiguë de la fin de cette lutte et c'est assez intéressant de voir la clairvoyance qu'il développe alors effectivement là vous venez de l'évoquer dans ce contexte-là les auditrices et les auditeurs qui nous regardent nous écoutent le savent malheureusement la défaite va continuer et avec Benito Mussolini qui petit à petit en sculptant le parti national fasciste puis avec la marche sur Rome d'octobre 22 va obtenir le pouvoir que lui donne Victor Emmanuel III et installer progressivement le fascisme alors avec l'assassinat de Matteootti 24 les lois fascistes etc et comme le temps est malheureusement compté Gramsci a une place très importante dans ces années-là en tant que membre du parti communiste italien comme vous l'avez dit il va réfléchir comme tous les intellectuels communistes de cette époque-là il regarde vers Moscou il analyse les grands débats intellectuels et politiques et militants de cette époque-là et puis ce moment important il est emprisonné c'est le moment décisif où en fait sa vie bascule cette arrestation du 8 novembre 1926 et on pourrait parler des heures de toute son analyse j'ai bien aimé ce que vous dites sur le fait qu'il a des textes très sectaires mais qu'on voit en dessous de la ligne du parti déjà des comment dire quelque chose qui naît derrière cette obligation sectaire bon une fois en prison il y a ce moment fondamental de 1928-1929 dans tous les partis communistes européens qui est le changement de ligne de Staline qui a pris le pouvoir et qui va imposer une ligne sectaire qu'on appelle classe contre classe c'est-à-dire plus de front uni et de négociations avec les sociodémocrates c'est les frères ennemis c'est les sociofascistes etc et Gramsci qui est en prison alors vous l'avez dit il écrit pas tout de suite c'est un point de départ pour lui et c'est très bien fait dans le livre on voit que sa manière de ne pas accepter la ligne sectaire de Staline parce que je l'ai pas dit mais évidemment il est en prison mais il écrit énormément à sa compagne par-delà il est au courant de ce qui se passe intellectuellement dans toute l'Europe de l'époque et il dit ok la ligne sectaire c'est pas mon truc et c'est à partir de là qu'il crée en fait beaucoup et de très nombreux concepts qui encore aujourd'hui lui sont attribués et sont vivants parmi nous parce que d'une certaine manière il veut pas accepter ça et il sort de l'orthodoxie alors ce qui est très drôle vous le montrez c'est que sortir de l'orthodoxie c'est revenir à Marx c'est revenir aux textes fondamentaux donc il prend le temps de relire tout ça et bon là on va pas pouvoir rentrer dans le détail tout simplement parce que il faut lire le livre et que les gens qui nous regardent ne sont peut-être pas tous et toutes des spécialistes de ce qu'est la superstructure et la structure dans le matérialisme historique mais vous le montrez il y a dans cette révision ce retour et cette révision au marxisme initial il y a l'invention il y a l'innovation et notamment par exemple substituer au matérialisme historique cette idée de philosophie de la praxis et là on voit le lien consubstantiel entre théorie et pratique chez Gramsci alors est-ce que de la même manière en cinq minutes vous pouvez nous expliquer un peu comment Gramsci va sculpter cette idée de philosophie de la praxis comme renouveau de la pensée marxiste c'est facile c'est ouais facile là encore là encore c'est c'est un retour à une tradition spécifiquement italienne philosophie de la praxis c'est une expression de la briola de Antonio la briola pour déjà avec la briola donner au au marxisme et au matérialisme historique une une définition sur la base de l'un des textes fondamentaux de 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 Marx qu'est-ce que sont les thèses sur Feuerbach où la la l'opposition entre matérialisme et idéalisme en gros qui est absolument structurelle dans toute la philosophie allemande du 19e siècle est en quelque sorte dépassée au profit de cette idée de pratique et ces thèses qui se terminent par jusqu'à présent les philosophes ont interprété le monde ce qu'il faut faire c'est de transformer et Gramsci effectivement repart de là donc en reprenant cette expression de philosophie de la praxis qu'on retrouve aussi chez Gentile et surtout ce qui est intéressant c'est que lui-même quand il repart de là il il accentue encore la couleur proprement italienne qui peut être donnée à cette idée-là non pas sous une forme de revendication nationale mais en faisant appel à Machiavel il y a un grand penseur de la praxis sur lequel vous avez longuement travaillé tous les deux donc je revois vos travaux sur Machiavel bon hop ça c'est fait tout à fait il y a un lien consubstantiel entre Machiavel et Gramsci à plein de niveaux et notamment c'est à partir de Machiavel que et en réfléchissant toujours sur Machiavel que Gramsci développe quelque chose qui va être une science politique propre à la à la à la philosophie de la praxis il y a notamment un cahier complet un cahier un de ces cahiers spéciaux consacré à à une thématique particulière qui est le cahier 13 et qui est vraiment le cahier le plus politique de tous les cahiers de prison qui 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 s'appelle le cahier Machiavel donc donc cette idée de repenser en fait toute la toute l'apport de Marx à partir de la question de la pratique la question de l'action la question de la volonté et l'articulation extrêmement étroite qu'il faut faire entre politique et et philosophie devient fondamental aussi pour des raisons proprement politique celle la même que vous avez évoquées, qui sont celles du tournant stalinien, en fait. Parce que dans l'idée de la stratégie classe contre classe, dans l'accusation frontale contre les soi-disant social-fascistes, etc., il y a aussi l'idée que de toute façon, la révolution et la crise finale du capitalisme va arriver d'un moment à l'autre et que le sens de l'histoire est avec nous, que les lois du matérialisme historique, qui sont les vraies lois, la vraie science de l'histoire, sont vraies et vont s'avérer d'ici peu de temps. Le fascisme d'ailleurs en est d'une certaine manière l'annonce et la preuve. Et voilà, il n'y a qu'à attendre. Et Gramsci dit non, c'est l'inverse. Il y a au contraire tout un travail sur l'action, la politique, la construction d'une volonté collective qui doit être faite maintenant, sans laquelle il n'y aura jamais de révolution. Et la révolution, si elle arrive, elle arrivera peut-être d'ici très longtemps. Donc c'est ça, c'est cette articulation entre ces deux moments-là qui fait que ce sont des concepts fondamentaux nouveaux du marxisme que Gramsci crée, mais il les crée pas parce qu'il aurait simplement tout le temps pour le faire en prison, de façon un petit peu détachée, comme un philosophe dans sa tour d'ivoire, tour d'ivoire particulièrement désagréable et dur à vivre, mais parce qu'il est profondément atteint par tout ce qui se passe à ce moment-là. Et il réagit à ça. Une petite bricole en plus, c'est que par rapport à la question du sixième congrès international, les Italiens résistent. Le parti italien résiste un an avec une argumentation assez simple. ils disent « Mais si on va dire ça aux ouvriers que les social-fascistes, etc., ils vont nous dire un nom. Matteotti. Matteotti. Député socialiste, réformiste, assassiné par les fascistes. Donc on ne peut pas. Au bout d'un temps, un an, ils tiennent un an avant de dire « Il faut faire le necessita di unas volt. » Il y a la nécessité de faire ce grand tournant, etc. Et alors, là, à ce moment-là, Gramsci, non seulement il pense que la philosophie c'est plus matérialiste même en insistant sur le historique, mais c'est la philosophie de la praxis. Il se fait Marx. On note qu'il prend tout le Marx dont Althusser va dire que ça, c'est pré-scientifique. Il prend la Sainte Famille, il prend les tests sur Feuerbach, etc. Et puis, il dit mais c'est fini. La force expansive de la révolution, elle a échoué. Elle a échoué en Allemagne, elle a échoué chez nous, elle a échoué en Hongrie. On n'est plus dans un moment où on peut parler de guerre, de mouvement. Il reprend cette métaphore guerrière. On est dans le moment où il faut penser le combat en termes de guerre d'opposition. Et dans la guerre d'opposition, en politique, c'est l'hégémonie. Il faut lutter pour l'hégémonie. C'est à ça qu'on va venir. Vous me faites une très bonne transition. C'est vrai que j'aime bien la manière dont vous, étant pas du tout spécialiste, dont vous ramenez ça au contexte italien parce qu'effectivement, ces cultures nationales et ces traditions militantes, elles sont importantes. Bien évidemment, la décision de Staline, sociodémocrate contre communiste, en Allemagne, elle va passer sans problème parce que derrière, il y a la répression de la révolution allemande en 1918, etc. Donc la stalinisation du parti communiste allemand, ça passe sans problème. Donc ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Alors sur cette hégémonie, effectivement, Gramsci, on vient de le voir, c'est un penseur de la domination, un penseur du pouvoir dans le système capitaliste. Donc il a tout un attirail de concepts, la direction, la domination, il va séparer ces deux idées. et puis le concept qu'on utilise le plus, ce concept d'hégémonie, y compris pour le tordre complètement aujourd'hui dans cette idée récupérée par une certaine droite française de gagner la bataille des idées comme si conquérir l'hégémonie culturelle était impréalable à conquérir l'hégémonie politique. Alors, dans le livre, vous le définissez, c'est aussi un des intérêts de lire le livre, c'est que vous revenez tellement au texte qu'on a accès à beaucoup, beaucoup de textes de Gramsci. Gramsci dit l'hégémonie, c'est une structure idéologique de la classe dominante. Alors, la postérité de ce concept aujourd'hui réinvite quand même à revenir à la source. Comment il le définit ? Quel est le détail de ce concept-là, d'hégémonie ? Romain, il a hégémonie en 120 secondes. Oui, c'est ça, comme d'habitude, en deux minutes. Là, c'est deux minutes. Non, on a cinq minutes. Alors, la structure idéologique de la classe dominante, c'est une des définitions possibles de l'hégémonie qui fait partie de ces définitions intéressantes précisément parce que ce n'est pas dominant ni classe dominante qui est le plus intéressant dans cette définition-là, c'est structure. C'est-à-dire que Grabschi prend un malin plaisir à redéfinir le terme de structure dans un sens qui n'est pas économique ou économiciste. Il dit, la structure, si on réfléchit vraiment en termes de structure, il faut prendre en compte la politique et l'idéologie et la culture et l'ensemble de ce qui constitue le monde social comme faisant partie de la structure d'une certaine manière. Donc, il redéfinit le rapport entre structure-superstructure qui est une dichotomie qui reste bien présente chez lui mais qui fait travailler et à l'égard de laquelle il a une attitude contraire d'une attitude dogmatique. D'ailleurs, à propos de cela, il lui arrive de dire que tout ça, c'est des métaphores en fait. C'est des métaphores qui donnent une forme d'intelligibilité du réel qui sont absolument décisives, qui sont importantes mais qui ne disent pas justement la structure du réel. Alors, pour ce qui est de l'hégémonie elle-même, c'est une notion qui est complexe, évolutive et qui est à entendre sur différents niveaux, qui l'hérite notamment des Russes et de Lénine mais à laquelle ils donnent beaucoup plus d'importance. Au départ, c'est l'idée de l'alliance donc là, avant la période carcérale, avant la réflexion des cahiers et précisément dans ces périodes révolutionnaires et militantes. Voilà, c'est l'idée de la nécessaire alliance des paysans et des ouvriers. Ça devient avec Gramsci l'idée d'une alliance nécessaire des différents groupes sociaux avec les intellectuels aussi mais sans doute aussi avec une partie de la petite bourgeoisie et donc aussi avec les forces politiques qui les représentent. Donc tout ça est présent. L'idée qu'il faut faire une alliance large, que ce n'est pas simplement sur des positions économico-syndicales de classe du prolétariat ouvrier qu'on va réussir à aller plus loin. Donc ça, c'est un premier élément. et un deuxième élément qui naît à partir de sa réflexion en prison et sans doute même avant le moment où il commence à écrire, est une réflexion au long cours sur comment s'est imposée l'hégémonie bourgeoise. Comment la bourgeoisie a pris le pouvoir et d'ailleurs même comment expliquer la révolution française à partir de toute une série d'éléments qui sont des éléments qui n'ont pas trait au pouvoir d'État, au pouvoir politique, au pouvoir de coercition, etc. Mais au fait qu'il y a eu des conditions de possibilité de la révolution. Et ça, ce travail-là, il le fait notamment à partir d'une lecture qui est fondamentale pour lui, qui est quelqu'un que sans doute vous connaissez bien, c'est un franco-allemand, un allemand-français, d'ailleurs il était plutôt hollandais et russe de par ses parents, grandi en Allemagne et puis devenu français d'adoption et français naturalisé qui était Gruteuzen, dont il lit juste après sa parution en 1927, donc lui, il est en prison, il dit ça, les origines de l'esprit bourgeois en France. Donc cet essai, ce travail dans lequel cet historien et philosophe à la fois qui était Gruteuzen fait un petit peu l'histoire de la naissance de la mentalité bourgeoise qui permet qui permet de comprendre, pour le dire vite, bien des aspects de l'idéologie de la révolution française, mais y compris au niveau des masses, au niveau du peuple et au niveau, en tout cas, de cette partie des classes moyennes du peuple dès le XVIIIe siècle. Et ce livre le frappe beaucoup et en lien avec ce livre, il en rencontre dans ses lettres, c'est là que naît ce projet de faire en gros l'histoire de l'esprit ou la morale ou l'idéologie bourgeoise moderne un petit peu comparée entre France et Italie et donc qui l'amène à faire cette histoire des intellectuels italiens. Et à partir de là, toute sa réflexion sur l'hégémonie dans les cahiers de prison est beaucoup plus directement une réflexion sur comment fonctionne ou ne fonctionne pas ou ne fonctionne qu'à moitié l'hégémonie bourgeoise moderne, comment elle a réussi à s'imposer et à se développer en France et en Europe d'une part et en Italie d'autre part. Et c'est à partir de là que toute la question de l'hégémonie, idéologie, direction, direction qui est d'ordre moral et intellectuel et culturel avant même d'être domination politique et prise du pouvoir effectif se développe en fait. Donc ça va beaucoup plus loin effectivement que la simple idée d'une bataille des idées ou d'une occupation du terrain intellectuel. c'est comment un nouveau ce qu'il appelle aussi un nouveau sens commun peut se développer et fédérer. Derrière l'hégémonie il y a en fait l'idée de savoir qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il peut faire ciment dans une société et qu'est-ce qu'il peut faire un nouveau ciment pour une nouvelle société évidemment. qu'est-ce qu'il fait que tu dépasses l'opposition intellectuelle prolétariat intellectuel paysan que tu dépasses travail manuel travail intellectuel et que ça passe de là tu dépasses la contradiction dirigeant dirigé en gros c'est ça l'hypothèse de du travail qui est un travail pédagogique comme on l'a déjà dit un travail pédagogique permanent donc il y a des intellectuels qui vont donner cohésion et conscience à la classe à laquelle ils s'adressent vont permettre ce passage de la place de dirigeant à celle de diriger réciproquement plutôt mais il y a vraiment l'idée d'une dialectique entre les deux et qu'il faut qu'il y ait une dialectique entre ce peuple sans mais ne sait pas forcément et les intellectuels qui savent parfois mais qui ne sentent pas il faut qu'il y ait la dialectique entre les deux qui permet justement d'aller au-delà et de constituer alors de constituer voilà une nouvelle réalité sociale quoi avec l'idée que c'est pas demain matin avec l'idée que c'est vraiment pas demain matin c'est à dire que ça coupe complètement avec l'idée qu'il y a des grands soirs des petits matins tout ce qu'on veut c'est avec l'idée que c'est un processus de longue durée le parallèle qu'il fait c'est avec la réforme en Allemagne et le processus qui fait que la réforme partie de tout petit groupe d'intellectuels va être prise en main par le peuple allemand et va donner la grande philosophie allemande qui elle-même va donner le matérialisme non pas le matérialisme la philosophie de la praxis et c'est un processus alors il voit pas ça en 15 jours il voit pas ça en 15 jours on comprend pourquoi il dit guerre guerre d'opposition ça veut dire ça et avec cette cette idée que en politique la guerre d'opposition c'est l'hégémonie alors juste une bricole c'est qu'effectivement il n'écrit que après il arrête d'écrire parce qu'il peut plus écrire physiquement il peut plus les cahiers en tout cas en 35 donc il est exactement dans toute la période où c'est la ligne classe contre classe ce qu'est le fascisme et en avant la révolution c'est le mamat et il est en double bon ça on a on n'a pas le temps de l'évoquer mais il est en double guerre d'opposition aussi parce que son maintien en prison arrange beaucoup de gens y compris dans son propre camp mais bon ça c'est dans le livre on arrive lentement mais sûrement à la fin de notre entretien j'avais deux petites questions un peu plus personnelles et un peu plus provocantes je me posais la question de cette postérité de Gramsci qui est importante par rapport à d'autres auteurs et autrices qui sont quand même tombées un peu plus en désuétude est-ce qu'elle n'est pas un peu liée à l'image valorisante qui donne justement aux intellectuels dans toute cette politisation et donc les intellectuels lui rendent bien par la suite il dit très clairement qu'il ne s'intéresse pas exclusivement et loin de là même s'il s'intéresse aussi aux grands intellectuels c'est-à-dire qu'en fait tous les gens qui jouent un rôle de cohésion et de conscientisation sont des intellectuels et donc ça veut dire qu'il n'y a pas seulement les profs d'université loin de là où les grands propriétaires fonciers qui par ailleurs peuvent faire de la philosophie dans leur palais à Naples parce qu'il y a il y a des troupeaux de brebis dans les abruzes pour ne pas citer Benelette O'Croche mais c'est tous les gens qu'on forme c'est la permanence de ce travail des écoles des écoles de parti des écoles de parti en prison parfois ça se passe difficilement parce que ça se passe difficilement quand il essaye d'expliquer la ligne il arrive les camarades qui viennent de se faire arrêter et qui disent ouais on va faire la révolution etc et il leur dit vous êtes combien il y a combien de membres du parti tu l'as en ce moment 100 et c'est avec 100 que vous allez faire la révolution donc il y a ce travail permanent qu'il fait quand il est avant avant quand il est en liberté avec ses journaux qu'il fait après qu'il fait quand il est en confine dans l'île douce ils font première chose qu'ils font c'est de faire une école ils continuent à essayer de faire des écoles de parti en prison ils le font et donc c'est ça les intellectuels auxquels ils pensent tout particulièrement les intellectuels organiques c'est pas les intellectuels organiques c'est pas les profs ou les intellectuels qui sont sympathisants qui ont leur carte au parti c'est les intellectuels organiques c'est censé devenir une masse d'intellectuels organiques précisément parce qu'ils sont organiques au sens où ils proviennent de la masse qu'ils représentent ça c'est un travail perpétuel oui peut-être peut-être que malgré tout c'est malhorisant de se dire qu'on va pouvoir faire la révolution et donc on va écrire des textes je veux dire il n'y a qu'à voir est-ce que les gens de droite voire d'extrême droite parce que malgré tout si on reconstitue le processus on voit bien que c'est très lié aux post-fascistes qui étaient avant d'être des post-fascistes italiens étaient des vrais fascistes italiens qui étaient à la république sociale de Mussolini enfin bref le prédécesseur de Georgia Meloni qui s'appelait Giorgio Almirante et dont elle fait les affiches pour dire après Giorgio il y a Georgia c'était le secrétaire de rédaction d'un journal fasciste de l'époque fasciste qui s'appelait la défense de l'Arras qui a été ensuite un militant actif et c'est ça la captation de Gramsci y compris le nom de l'Ordine Nuova parce que l'Ordine Nuova était devenu et devenu dans les années à la fin des années 50 et jusqu'à pendant une longue période un groupuscule néo-fasciste mais qui a été le noyau de la stratégie de l'attention en Italie donc voilà alors tout ça pour dire qu'en effet il y a un côté purement habillage dans cette utilisation en revanche il y a des pays par exemple en Amérique latine il y a effectivement toute la gauche d'Amérique latine s'est servi de concept Gramscien en essayant de penser qu'est-ce que ça peut être pour nous qu'est-ce que c'est la révolution passive qu'est-ce qu'on fait là-dedans qu'est-ce que c'est le prince moderne là-dedans etc ils s'en sont vraiment servis c'est bien j'ai bien fait de vous taquiner pour obtenir une réponse précise et nette une dernière question ce sera la conclusion vous avez parlé du sens et de ce que peuvent donner les intellectuels mais qui manque parfois de sensibilité quand vous voyagez tous les deux depuis des dizaines d'années avec Gramsci et vous le montrez bien dans la biographie c'est aussi sa vie d'homme sa vie d'homme avec sa maladie etc est-ce que c'est encore plus dur c'est plus deux minutes c'est en un mot qu'est-ce qu'il vous apprend il vous apprend le courage quel mot résumerait ce qu'il vous a apporté dans toutes ces années en tant que compagnon de route la force de la volonté je dirais la volonté ok je prends ça je pense que pour les les auditeurs et les auditrices vous vous rendez compte qu'il y a encore beaucoup plus de choses à apprendre dans ce beau livre de 550 pages des concepts gramsciens et puis de sa vie aussi donc je vous remercie beaucoup Romain Descendres et Jean-Claude Zancarini pour ce bel entretien et bonne continuation avec Gramsci merci beaucoup merci à toi au revoir au revoir au revoir